Un agenda bien rempli jeudi à Macao pour le président Xi Jinping. Il a visité un centre de services gouvernementaux et une école, en plus de rencontrer des représentants des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires du gouvernement local. Lors d'une réunion avec des représentants provenant de tous les milieux, le président Xi a exprimé l'espoir qu'il continuerait à jouer un rôle important dans le développement d'une économie plus diversifiée, de même que dans la promotion de la prospérité et de la stabilité de Macao. Si Xi Jinping a de plus rencontré des représentants des forces disciplinaires à Macao, il les a félicités pour leurs efforts afin de maintenir l'ordre et de faire de Macao l'une des villes les plus sûres au monde. Il a aussi transmis des salutations aux habitants de Macao lors d'un banquet. Aujourd'hui nous sommes réunis ici pour célébrer le 20e anniversaire du retour de Macao en Chine. Au nom du gouvernement central et des populations de tous les groupes ethniques de la Chine, je tiens à adresser mes sincères salutations aux habitants de Macao. Lors de son discours, le président Xi a attribué les réalisations de Macao à la politique d'un pays de système, au soutien du gouvernement central et au travail acharni du peuple de Macao. Il a déclaré que cette année marquait aussi le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, ce qui en faisait un moment idéal pour Macao et le continent pour aspirer à un nouveau développement. Et nous allons rejoindre maintenant notre journaliste Xie Tchong Tchong qui se trouve actuellement dans la RAS de Macao. Bonjour Tchong Tchong, ce jour marque exactement le 20e anniversaire de la rétrocession de la RAS de Macao à la mère patrie. Alors comment célébre-t-on cet événement à Macao ? Bonjour Yves, après cinq jours passés ici à Macao, j'ai constaté que plus qu'on est proche du 20 décembre, plus qu'on sent l'ambiance de fête. Et aujourd'hui les rues de Macao sont extrêmement jolies, et comme vous pouvez le voir sur cette photo publiée dans ce journal, on voit partout ce type de décoration dans les rues. Vous pouvez voir, il y a des drapeaux nationales de Chine, il y a des drapeaux de la région administrative spéciale de Macao, et on a beaucoup de fleurs, surtout des fleurs de lotus, qui est le symbole de Macao, et aussi des sculptures représentant le chiffre 20. Et des marionnées m'ont dit que depuis la rétrocession de Macao à la mère patrie, le 20 décembre est presque devenu une fête pour eux. Chaque année, à l'approche de cette journée, on organise une série d'activités, telles que des défilés, des spectacles de lumière, pour célébrer la rétrocession de Macao à la mère patrie. Et d'ailleurs, de plus en plus de Macanais travaillant à l'étranger choisissent à rentrer à Macao pour y passer leurs vacances, parce qu'après cette date, viendront également Noël et le Nouvel An. Hier soir, on a apprécié le fantastique gala dédié au 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la mère patrie, et on est profondément touchés, encore une fois, par des chansons classiques patriotiques telles que « Le chant des sept enfants » et la chanson qui s'appelle « Moi et mon pays ». Et ce matin, on a écouté le discours du président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement du cinquième mandat de la RAS de Macao. Le président chinois Xi Jinping a salué les bonnes pratiques du principe « En paix du système » aux caractéristiques macanaises, et il a donné une nouvelle orientation pour le développement futur de Macao. Ici, les habitants locaux macanais sont très encouragés par le discours du président Xi. Ils sont convaincus qu'avec le soutien indéfectible du gouvernement central et avec le principe d'un paix du système, le Macao de demain sera encore plus brillant. Yves, à vous.